En 6h57, voici les 3 minutes réglementaires de Daniel Morin. Oui, alors surtout les amis, surtout, il ne faut rien lâcher. Journal de mon confinement. Je sais, on en a marre, on en a tous marre de rester bloqué à la maison. Moi aussi j'en ai marre. Est-ce que je laisse tomber pour autant ? Est-ce que je jette l'éponge ? Est-ce que je quitte la ville nue sur un âne ? Non. Non, je reste et je résiste car j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Et j'ai foi en nous, les amis. J'ai la foi et ça me donne des ailes. Oh toi ta gueule. Profitons de ce confinement. Profitons-en pour nous faire du bien, pour kiffer. Au lieu d'écouter les conseils télé de Dorothée Barba. Bon, sauf aujourd'hui, peut-être, mais souvent des conseils avec cette obligation d'apprendre, de comprendre, de s'enrichir avec des programmes intelligents, des programmes qui interrogent ou alors qui dénoncent. Eh oh, on est en confinement, on ne va pas non plus se prendre la tête devant la télé, même barbare. Non, soyons positifs. Alors, je prends les choses en main. France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 6h51, c'est l'heure des captures d'écran. Et aujourd'hui, ce n'est pas Dorothée Barba qui s'y colle, mais un remplaçant. Bonjour, Danny Barbault. Bonjour, Mathilde. Qu'allez-vous nous apporter comme conseils différents de ceux de Dorothée ? Bon, Mathilde, vous le savez, Dorothée est bien brave, mais elle manque de fantaisie. Mais ça va. Ça, c'est vrai qu'elle est brave. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose d'entamer sur YouTube un programme qui vous emmènera jusqu'à la fin du confinement. Un programme qui mêle intrigue, amour et pognon. Ça tombe bien, j'adore le pognon. Oui, je sais, ce programme, c'est l'intégrale des feux de l'amour. La saga qui fait rêver, la saga qui donne espoir en l'humanité. Et l'espoir, l'espoir aussi, ça donne des ailes. Toi, j'avais dit, ta gueule. Quand je dis que ça en donne pour tout le confinement, je ne plaisante pas, vous savez. Les feux de l'amour, on en est en gros à 12 000 épisodes. Si on prend en fourchette basse, 30 minutes par épisode, ça nous fait 6 000 heures de bonheur. Si on regarde sans arrêt, ça nous offre 250 jours de télé passionnante. Alors, si on commence le visionnage aujourd'hui, ça nous mène jusqu'au 7 décembre prochain. Et là, si le virus ne s'est pas barré, on sera tellement au fond du trou, on sera prêt à tout. Oui, comme regarder à nouveau des programmes télé conseillés par Dorothée. Ah, ben voilà. Voilà. Merci et bravo, Denis Barbeau. Je vous en prie. Alors, voilà, pour se remonter le moral, c'est la meilleure méthode. Ah, ben tiens, on parle de feu, on parle d'amour et qui voilà ? Le mec le plus hot de France Inter, le Casanova du 7-9, le Landru des Aurores. Celui qui rentre en studio en faisant d'incroyables promesses. Il s'agit bien sûr de Nicolas. Je vais te faire l'amour. Demorant. Merci bien. Qui est à 8h20. Le Landru de l'amour, il ne manquait plus que ça. Il sera en compagnie de la plus troublante, celle qui ne fait pas de prisonniers en amour, Léa Bazooka. Et ils recevront François Sureau pour parler ceinture de sudation et sauce au poivre.